bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 15 au 21 mars c'est le printemps donc vous avez une nouvelle vidéo sur la nouvelle lune du 13 et puis comme d'habitude vos réseaux sociaux facebook twitter instagram avec plein de petits postes astrologiques et puis nous vous retrouverons probablement pour le live du mardi soir de 9h à 10h30 et enfin bon si vous voulez faire partie de notre communauté vous appuyez sur le bouton rejoindre vous aurez plein de petits cadeaux et puis si vous voulez tester vos compatibilités astrologiques tout en vous amusant vous allez sur le site 12.love.astro bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine et bien c'est votre semaine précisément puisque le soleil entrera dans votre signe ce samedi mais bon vous le sentirez quand même un petit peu avant il ya de l'énergie qui revient le bélier votre signe est vraiment celui qui est parmi les plus énergiques des zodiaques les plus déterminés les plus entreprenants à l'initiative vous voulez toujours un prendre un petit peu la direction des choses commandez avoir de l'autorité enfin tout ce qui va avec votre planète maîtresse qui est mars donc avec le soleil dans votre signe et bien bon anniversaire tout d'abord et ensuite eh bien l'année bon s'annonce plutôt bien pour vous puisque on redémarre là vous redémarrez un nouveau cycle et alors d'ici l'année prochaine jupiter va certainement vous faire pas mal de petits cadeaux deuxième aspect mercure votre planète d'échanges de rendez vous de contacts qui gère les informations aussi donc mercure va être en poisson à partir de lundi alors il faut vous méfiez un petit peu de ce que vous entendrez des rumeurs des bruits qui courent de ce que des proches vont vous raconter sous le saut du secret parce que ça ne sera pas toujours la vérité elle pourra être déguisé transformé voyez enjolivé donc garder vraiment votre esprit critique c'est important de bonne journée pour communiquer justement un vendredi et samedi avec la lune en gémeaux donc un on fait attention on ne croit pas tout ce qu'on nous dit et on essaye nous aussi d'être plutôt franc un par ailleurs c'est une fin deux jours qui sont parfaits si vous voulez vous déplacer ou prendre un rendez vous par exemple d'oro et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine eh bien on va passer des poissons au bélier ça se fera pas avant samedi mais c'est déjà quand même deux jours avant vous le sentirez un petit peu c'est à dire que le bélier il est censé vous dynamiser vous donner de l'énergie c'est le signe qui 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 a le plus d'énergie en réserve et des énergies de toutes sortes il se trouve que c'est votre secteur douze donc ces énergies elles vont être plutôt intériorisées alors au positif disons que vous aurez envie de de changer de comportement d'évoluer de vous vous direz que peut-être vous pourriez agir de manière différente en tout cas dans vos relations avec les autres mais il y a aussi un aspect très mystique dans le avec un soleil comme ça en douze donc vous pouvez être dans la croyance et c'est là où je vous engage à être prudent parce que quand on est dans la croyance et bien on peut être manipulé donc essayer de conserver votre votre esprit très rationnel le taureau est vraiment très rationnel ça va être difficile parce qu'avec le deuxième aspect c'est à dire l'entrée de mercure en poisson on n'est pas très rationnel non plus disons que vous aurez tendance à à croire ce que disent vos amis on vous aurait des gens autour de vous qui vont vous transmettre des informations vous entendrez parler de certaines choses qui possiblement serait décidée ou serait mise en oeuvre d'ici peu à votre place je resterai sur la réserve dimanche après midi la lune occupera votre ami le cancer donc pour le taureau c'est un signe enfin un secteur surtout qui parle de relations avec les proches de déplacement alors peut-être que si c'est possible vous irez rendre visite à l'un de vos frères et sœurs ou c'est lui ou elle qui viendra chez vous gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine le soleil il entre en bélier à la fin de la semaine il va rentrer en bélier le 20 et ce sera une bonne période pour les gémeaux un c'est bien connu le bélier il vous dynamise et dynamise surtout vos idées vos projets tout ce qui est du domaine des relations sociales et des alliés que vous pouvez vous faire dans votre vie professionnelle ou alors des amis que vous pouvez rencontrer revoir avec qui vous pouvez organiser quelque chose il ya un aspect extrêmement relationnel pour vous dans cette disons prééminence du du bélier c'est le moment de faire des projets de vous dire ah ben je vais pouvoir faire ça un à telle date peut-être que vous aurez même une date précise où vous voulez développer quelque chose parce qu'il faut pas oublier que quand même jupiter vous assiste cette année donc des développements en perspective en revanche avec l'arrivée de mercure en poisson bon faites un petit peu attention aux informations qui vous sont données même si par exemple vous avez un rendez vous avec votre boss avec un supérieur avec quelqu'un qui a une certaine autorité cette personne va vous dire des choses que vous allez prendre au pied de la lettre et bien non il faut pas les prendre au pied de la lettre il faut les interpréter alors évidemment vous pouvez les interpréter positivement ou négativement mais en tout cas il faudra leur donner un sens qui est différent de celui que la personne exprimera au premier abord lundi et mardi matin de bonne journée avec la lune en bélier 1 on retrouve déjà l'énergie du bélier cette énergie qui se met dans vos projets dans vos amitiés dans vos relations peut-être que vous aurez ce jour-là un contact quelque chose qui va pouvoir évoluer pendant que le soleil un en fin de semaine et jusqu'au 20 mai occupera le bélier non pas jusqu'au 20 mai jusqu'au 20 avril cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine eh bien il ya l'entrée du soleil en bélier alors le bélier bon signe d'énergie de vitalité de force d'autorité aussi occupe votre secteur professionnel le secteur des événements importants de votre vie ou des personnages qui comptent à vos yeux donc ce voilà ces domaines seront votre priorité pendant la période bélier avec très certainement comme le bélier est géré par mars bas des petites crises des petits obstacles des voyez des comment dire des petites querelles rien de grave ça durera deux trois jours même pas un donc essayer d'être un peu plus conciliant d'être un peu moins entier que d'habitude puisque le soleil en bélier est face à la balance donc il va lui manquer le côté conciliant de la balance heureusement mercure va occuper les poissons à partir de lundi donc vous dans vos discours vous serez un petit peu plus disons bienveillant ça veut pas dire vous aurez une attitude forcément bienveillante ou qu'on sera bienveillant avec vous mais il y aura des paroles qui seront prononcées qui seront peut-être destinées à vous rassurer ou à vous donner confiance et vous vous n'aurez pas confiance bon le problème va certainement se situer là entre confiance et méfiance bon essayez de garder votre esprit critique par rapport à ce qu'on vous dit c'est ce que demande un mercure en poisson mais en même temps bon laisser parler vos intuitions c'est important aussi la lune occupera la mi-taureau entre mercredi et jeudi et pour vous cancer c'est un signe d'espoir mais aussi de projets donc il y a certainement quelque chose de prévu quelque chose d'amical ou une réunion qui vous permettra de mettre un projet sur pied lion et ascendant lion dans votre horoscope de la semaine de cette semaine nous avons l'arrivée du soleil en bélier ça c'est une bonne chose pour vous parce que disons qu'il va y avoir une accélération vous le savez le bélier est un signe le signe des énergies le signe de ce qu'on entreprend des initiatives comprend et pour vous ça se situe ce bélier se situe dans un secteur de votre zodiaque qui est un secteur d'ouverture sur le monde de deux d'élargissement de votre champ d'action et bien évidemment de développement donc très certainement il ya des portes qui vont s'ouvrir pour vous bon alors ça commence le vin le bélier ça va un du 20 mars au 20 avril donc vous avez tout un mois puis chaque décan à son tour donc soyez vigilant il ya des occasions des opportunités à saisir et bon il faudra être rapide c'est ce que dit le bélier deuxième aspect de la semaine c'est l'entrée de mercure en poisson alors là c'est un peu plus sujet à caution parce que mercure c'est ce que ou ou c'est ce que vous allez dire vous ce que vous allez exprimer ou alors c'est ce que les autres vont vous exprimer ce que vous allez lire dans les journaux ce que vous allez entendre à la radio à la télé donc faudra que vous exerciez mercure va être donc dans un secteur financier de votre thème donc par rapport à des promesses qui pourraient vous être faites sur le plan financier ou par rapport à une dépense que vous voulez faire il faudra être un petit peu dans la retenue parce que le poisson si vous voulez bon on n'a pas de limite 1 c'est le signe qui est géré par neptune donc nos limites donc ce sera à vous de vous mettre des limites lundi et mardi matin une excellente conjonction pour démarrer la semaine la lune sera en bélier précisément donc le soleil n'y sera pas encore mais bon avec la lune vous vous sentirez un le soleil en agit la lune en se sent donc vous vous sentirez énergie que vous aurez envie de démarrer des projets en tout cas vous vous ferez confiance et c'est ça le plus important vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine et bien l'entrée du soleil en bélier bon je sais bien que pour vous la vierge c'est un signe qui est un petit peu pas oublié mais qui est mis de côté parce que l'énergie du bélier vous l'avez en vous mais vous l'avez mentalement donc ce qui va être encore plus comment dire actif grâce au bélier et bas c'est votre vie mentale intellectuelle votre besoin d'apprendre de comprendre certainement vous allez avoir à fouiller quelque chose vous voyez à décortiquer peut-être quelque chose que vous êtes en train d'apprendre ou que vous transmettez parce que souvent la vierge elle est dans l'enseignement ou parfois dans la comptabilité alors si vous êtes dans la comptabilité le bélier est un signe financier alors peut-être vous aurez des bilans à faire des choses vous voyez qui vont beaucoup vous occuper par ailleurs donc mercure rentre en poisson et mercure va s'opposer à vous depuis les poissons c'est votre septième signe donc celui qui est directement face à vous donc il ya forcément des discussions des échanges du dialogue qui doit s'installer avec bon un partenaire un professionnel à mon avis puisqu'il s'agit de de mercure alors attention à ce qu'on va vous dire un je le dis à tous les signes mais ça va s'exprimer différemment évidemment selon chaque signe et chez vous ce sont des partenaires en qui vous avez normalement confiance qui risque de vous donner ou de fausses informations ou des informations tronquées de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune du taureau alors pour la vierge le taureau c'est un des signes et le signe idéal disons que vous êtes en harmonie avec le monde avec l'univers vous regardez la vie de manière plus positive et avec plus de confiance ma foi balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine alors ça y est le soleil a fait un demi tour de zodiac depuis votre anniversaire et vous le retrouvez en bélier face à vous à partir de samedi donc à partir du 20 et jusqu'au 20 avril quand il rentrera en taureau donc le soleil en bélier il déborde d'énergie déborde de volonté et de détermination pour que vos priorités soient au premier plan et ses priorités on le sait chez la balance c'est de s'occuper des autres alors est-ce que encore une fois vous allez donner toute votre énergie aux autres c'est très possible mais je vous conseille de faire la part des choses malgré tout de trouver un équilibre entre ces énergies que vous dépensez pour autrui et les énergies que vous devez garder pour vous pour vous sentir bien dans votre peau et pour pouvoir agir positivement pour vous 1 ensuite on a l'entrée de mercure en poisson qui est votre signe du travail et de la vie quotidienne donc mercure qui gère également qui représente plutôt également ces domaines là puisqu'elle est maîtresse de la vierge et des gémeaux va certainement un petit peu compliqué votre travail vous aurez tendance à vous embrouiller il faudra faire attention être vigilant dans ce que vous ferez même si vous travaillez pas dans vos activités quotidiennes soyez vigilant vous pouvez faire des erreurs mettre de l'eau à bouillir et l'oublier oublier vos clés ce genre de détails ce ne seront que des détails mais des détails qui peuvent être contrariants vendredi et samedi la lune occupera les gémeaux donc vous serez particulièrement bien dans votre peau en confiance avec les autres et peut-être que vous pourrez vous évader on ne sait jamais si vous en avez là la possibilité vous pourrez aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ou si la nature fait bien son travail en ce moment scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine attention le bélier arrive et avec le bélier donc ce sera samedi le 20 avec le bélier des énergies très fortes puisque ce signe est géré par mars comme le vôtre mais ça n'est pas le même mars chez vous il est très intériorisé c'est à dire que l'énergie elle est intérieure c'est un espèce de feu qui brûle en vous alors que l'énergie du bélier elle est pas toujours vers vers l'extérieur elle va s'exprimer elle va avoir besoin de s'exprimer le bélier est un sportif un actif un proactif même donc vous allez être pris en entre deux feux finalement entre eux le besoin d'agir du bélier qui est un secteur pour le scorpion c'est le secteur du travail donc il y aura besoin de travailler et si vous êtes par exemple sans boulot un va falloir activer la recherche parce que il ya des chances pour que vous trouviez quelque chose en tout cas si vous vous y mettez et vous serez aidé un avec mercure qui rentre en poisson ce lundi donc vous allez certainement pouvoir prendre des contacts de nombreux contacts sera le premier des camps cette semaine alors surtout ne vous en empêchez pas dans la mesure où ça peut donner quelque chose d'autant plus que jupiter va bientôt arriver un au mois de mai en en poisson mais vous le sentirez avant 1 et vous allez très privilégier si vous êtes du premier des camps parce que vous aurez quand même pas mal de chances à saisir et avec ce mercure en poisson là cette semaine peut-être que vous allez avoir des pistes qu'on va vous donner des pistes dimanche après midi la lune occupera le cancer alors peut-être allez vous pouvoir vous avez vous évadé je dis pas que ce sera forcément vous allez prendre la voiture et partir je ne sais où mais peut-être qu'une lecture un film vous allez sur internet visiter des sites de vacances voilà ça vous fera rêver sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine la triomphale arrivée du soleil en bélier qui sera d'ailleurs suivi de celle de vénus dont on parlera la semaine prochaine enfin bon ils arrivent ensemble dans le signe donc c'est extrêmement positif pour le sagittaire bon peut-être que vous trouverez que c'est normal puisque vous êtes un signe plutôt chanceux d'habitude et que ça va mieux cette année que les autres donc vous trouverez ça peut-être normal mais il n'empêche que pas les choses iront dans le sens de votre désir quand vous entreprendrez quelque chose ça marchera vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire bon cela dit vous mettrez énormément d'énergie dans tout ce que vous allez faire et même si vous êtes en compétition par exemple parce qu'il ya une notion de compétition avec le bélier eh bien vous partirez gagnant vous serez très sûr de vous un apparemment en tout cas deuxième aspect c'est un petit peu moins glorieux c'est mercure votre planète d'échanges et de travail aussi mais du tout vous savez le travail qu'on fait tous les jours qui est un peu répétitif donc mercure entre en poissons alors c'est un secteur qui n'est pas du tout social c'est le secteur intime familial alors peut-être qu'il va y avoir des discussions des échanges des négociations avec les enfants je ne sais pas en tout cas va falloir dialoguer et de manière franche et directe si vous voulez qu'on vous comprenne 1 mais il est possible que vous ayez affaire à un interlocuteur qui va chercher à vous embrouiller 1 mercure en poisson n'est pas toujours très clair donc si vous n'avez pas bien compris ce qu'on vous dit par exemple et bien faites répéter votre interlocuteur parce que bon autant savoir exactement ce qu'on vous dit lundi et mardi matin la lune sera déjà en bélier ne soleil pas encore hein vénus non plus mais donc vous sentirez un ces énergies qui arrivent en force et qui vont vous donner enfin qui indiquent que vous allez disposer d'un formidable dynamisme pendant quelques temps Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine il y a deux choses d'abord c'est important le soleil rentre en bélier le bélier signe d'énergie de volonté de détermination qui sont des qualités qui vous sont propres et qui est également un secteur important de votre thème puisque c'est un secteur angulaire il occupe un des angles de votre thème qui sont constitutifs de votre personnalité alors là c'est votre côté travailleur entreprenant qui va être mis en avant et votre priorité sera certainement de peut-être de terminer un travail parce que le secteur 4 qui va être occupé par le soleil c'est celui du début et de la fin des choses donc vous vous allez peut-être terminer un travail terminer quelque chose si ce n'est pas un travail c'est une occupation et en démarrer évidemment une autre parce qu'il ya une impulsion un non seulement parce que c'est le bélier mais parce que c'est ce secteur 4 qui est un secteur également d'impulsion vous serez aidé par l'arrivée de mercure en poisson alors c'est avant le soleil mercure entame son parcours dès lundi et va être donc en harmonie avec votre premier des camps qui sera lui même donc avec le soleil en bélier le 20 donc ce mercure en poisson va vous rendre enfin indique que vous pourriez être plus compréhensif avec les autres que d'habitude parce que vous êtes en général bon assez un peu dur un petit peu exigeant avec avec les autres ben là avec mercure en poisson vous le serez moins vous serez un petit peu plus décontracté détendu avec ceux qui vous entourent un en particulier donc vos proches vos collègues ou les gens que vous fréquentez quotidiennement simplement essayer de ne pas croire à tout ce qu'on vous raconte aux promesses qu'on pourrait vous faire parce que bon il ya peut-être du faux là dedans ou alors c'est exagéré voyez bon mercredi et jeudi la lune occupera votre ami le taureau donc vous sentirez plutôt bien dans votre peau plutôt séduisant et d'ailleurs je pense que vous ferez en sorte de séduire les personnes que vous allez croiser simplement vous le ferez à votre manière qui est une manière extrêmement discrète pas toujours très visible mais qui produit son petit effet quand même verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine bienvenue au bélier vous serez très content de l'arrivée de ces fortes énergies finalement qui vont vous redonner du du peps si jamais vous l'aviez perdu pendant la période poisson ben vous allez le retrouver pendant cette période de bélier qui sera très tonique très dynamique à la fois mentalement intellectuellement pour ceux qui travaillent avec un qui travaillent avec leur tête avec leurs neurones et ben vous serez un extrêmement rapide dynamique les idées vous viendront facilement et puis ceux qui sont sur un travail manuel seront également avantagé un par ce soleil en bélier dans la mesure où vous serez rapide et habile de vos mains mais bon que ce soit les mains ou l'intellect ce sera une période où vous serez comment dire au top de votre forme vraiment vous serez excellent par ailleurs nous avons l'entrée de mercure en poisson alors là aussi je pense que vous aurez une facilité on va dire intellectuellement à faire passer vos idées à presque à manipuler les autres pour leur faire croire que ce que vous pensez c'est la vérité mais parfois vous ne vous tromperez pas parce qu'avec un mercure en poisson le verso a énormément d'intuition donc je vous conseille vraiment de suivre ce que vous dit votre instinct et vos petites voix intérieures parce que vous ne vous tromperez pas maintenant attention parce que souvent bon ça vous le savez le poisson n'a pas de limite donc vous pourriez ne pas avoir de limite si vous avez des demandes à faire par exemple si vous demandez de l'argent à emprunter de l'argent ou quelque chose dans ce style ne poussez pas le bouchon trop loin c'est ce que ça signifie vendredi et samedi la lune occupera les gémeaux donc vous serez particulièrement en forme quand vous vous regarderez dans le miroir vous trouverez que vous avez la classe en tout cas bon essayez de vous servir de votre pouvoir de séduction puisqu'il sera là et qu'il sera multiple aussi bien intellectuel physique que ce que vous voulez si vous avez besoin de séduire ça marchera poisson ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine deux événements le soleil qui rentre en bélier tout d'abord disons que ce sera en fin de semaine plutôt puisque c'est le 20 et donc il vous quitte pour un an et il occupe donc à présent ce signe extrêmement dynamique impulsif proactif qu'est le bélier et c'est votre secteur d'argent donc alors soit vous allez investir vous allez acheter quelque chose vous avez un achat à faire et je vous conseille de bien réfléchir avant de vous décider parce que il y a un côté quand même un peu impulsif avec le soleil en bélier je veux dire tous les signes auront cette impulsivité mais dans des domaines bien évidemment très différents et vous en ce qui vous concerne c'est le domaine matériel qui est en première ligne et votre priorité sera soit donc d'acheter quelque chose de faire un achat un petit peu conséquent soit de faire de l'argent et ça on ne peut pas vous le reprocher au contraire deuxième aspect c'est mercure qui rentre dans votre signe lundi donc elle va traverser cette semaine votre premier décan et vous serez de très bons contacts vous aurez très certainement si vous êtes commerçant une bonne clientèle si vous êtes dans la communication vous vous exprimerez plus facilement que d'habitude mais attention si vous êtes de ceux qui absorbent des informations par exemple attention au bruit qui court aux rumeurs et à tout ce qu'on pourrait vous raconter d'un petit peu tangent au niveau de la vérité donc c'est le moment d'exercer votre sens critique le plus possible lune en cancer le dimanche après-midi donc pour les poissons peut-être que vous allez passer votre dimanche avec vos enfants ce qui serait tout à fait normal et ce ne serait pas une bien grande prévision mais vous aurez du plaisir de toute façon à faire ce que vous ferez vous serez bien dans votre peau vous vous trouverez en forme et tout vous paraîtra plus facile plus léger on se retrouve la semaine prochaine d'accord d'ici là plus d'horoscopes pour vous sur le 30 de 10 sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine j'ai l'impression qu'il y a le deuxième à plus d'un petit peu j'ai le deuxième d'autres